Big Breath Boukake Avial Pourquoi tu cherches ça maintenant ? Parce que j'ai une de mes problèmes dans la vidéo Bonjour c'est Drawer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Où nous allons vous parler d'un film que nous venons de voir Qui est à l'affiche actuellement Qui s'appelle Alien Covenant Réalisé par Ridley Scott Qui a maintenant 70 piges Qui est beaucoup trop vieux pour faire des films Enfin bon tout ça est une autre histoire Je suis actuellement avec Adrien Salut Et David Ca va les copains ? Et toi ? Nous sommes actuellement en pleine Crédit Vidéo Night Nous regardons 2 ou 3 films Plutôt 2 films Par soirée ou 3 On regarde des films Et là ce soir on fait une petite critique Parce qu'on est allé voir Alien Covenant Et donc Alien Covenant est un film qui a eu De mauvaise critique de manière générale Il y a plein de gens qui vont chier dessus Donc je trouvais ça intéressant qu'on puisse en parler tous les 3 Vu qu'on est un peu à la tolérance dans le monde du cinéma On peut dire ça ? Amen Surtout Adrien qui a aimé Vensatrobe Et... Hein ? Il était pas si mal Vensatrobe ? Il était pas si mal Salope ! Salope ! De quoi ça parle Alien Covenant ? Bah du coup c'est la suite directe de Prometheus Donc euh... Dix ans après ouais C'est un vaisseau de... De colons C'est un vaisseau de colonisation Parce que le vaisseau de colons ça fait un peu... Anus Oui tu l'as regardé Je l'ai regardé Donc c'est un vaisseau de colons Des colons Qui part sur une planète Et qui à un moment donné doit faire une pause J'imagine des vrais colons maintenant tu sais Enfermés dans les trucs là tu sais Il l'a fait pas dans sur un H Qu'il passe Bon bref c'est le décolons qui partent C'est un vaisseau de trou du cul Oui Qui partent C'est un vaisseau de colonisation Oui Qui part sur... Qui part sur... Vers une autre planète Qui à un moment donné doit faire une petite pause technique À mi-chemin Et qui... Capte le message de détresse De... Euh... Elisabeth Shaw De Prometheus 1 Et il décide d'aller voir Qu'est-ce que c'est ce bordel Et en fait la... La planète qu'ils vont visiter Qui est à 7 ans de leur point de départ Ou encore plus en voyage Ouais Elle a... Elle a les caractéristiques Egales Voire inférieures A la planète qu'ils trouvent à mi-chemin A mi-roulé C'est mon défunt père La calotte d'où c'est mort J'y suce Ouais J'y suce Donc voilà donc c'est pour ça qu'ils décident d'aller voir cette planète Parce qu'ils se disent Ouais elle est cool Ca vaut le coup Ouais Et l'autre meuf La... La commandante 2ème en chef On va dire Elle lui dit non Je suis pas d'accord C'est pas une bonne idée Et... Il savera qu'elle aura raison Enfin... Genérique Faut savoir que... Non non Parce qu'en fait j'étais au téléphone Faut savoir que David Ouais On a pas arrêté de téléphoner Tout au long du film C'était super agassant On était 4 dans la salle Et j'avais quand même un connard à côté de moi Il a réservé des places pour Alien Covenant En français J'ai pas réservé C'est vrai Et tu m'as dit à 5h30 il est en VO ST C'est vrai Vous étiez 4 en VF Ouais C'était horrible Putain j'allais en VO La veille de vous Ouais parce que moi j'y vais avant eux Parce que nous on y va à 17h Ouais Parce qu'on travaille pas l'après midi Exactement On est comédien Et la salle était blindée La salle à 22h Elle était blindée en VO Ca veut dire que les français comprennent Les français bien revenus Mais c'est ça qu'il faut Pour voir les films en VO les gars Non mais les français ne sont pas tous au chômage aussi Au tout début début On rencontre le personnage de David Qui est un personnage totalement désagréable comme tous les David Ce personnage est un robot de type robotique Et son maître lui dit Le maître des collants Le maître des robots Des robots Fassbender Tous les robots ont le visage de Fassbender C'est un très bon choix C'est un très bon choix Deux sexe machina de l'enfer Cette vidéo sera pleine de spoilers On s'en bat les couilles Ouais voilà Faut regarder le Ou ne le regarde pas Il y a plein de gens qui disent qu'il était à chier Alors on va en parler Oui alors Parlons de ça Déjà avant de parler du film lui-même Qu'avez-vous pensé du film ? L'avez-vous trouvé bien ? Pas bien ? Sachant que tout le monde l'a trouvé pas bien quasiment à l'entourage Et bien personnellement J'ai bien aimé le film Pourquoi tu pensais à te voir ? Je ne sais pas pourquoi J'ai bien aimé le film Et j'ai pas aimé Merci Il y a plein de choses que je n'ai pas aimé Je vais vous raconter pourquoi Il y a plein de choses que j'ai aimé Je vais vous raconter pourquoi Je n'ai pas aimé parce que C'est quoi ces putains de poudre noire là Qui rentrent dans l'oreille des gens Et qui s'infiltrent Et qui font Oh merde je suis envahi Là je vais mourir paf Et il y a un truc qui Un alien qui pousse comme ça là Ça y est Genève Non 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 Les petits Les petits oeufs qui font des pets de fouf Et qui t'envoient des aliens d'intro C'est chien Non moi je n'aime pas Et celle du subjectif dans l'oreille des gars Et tout c'est chien Les bébés aliens c'est une super idée Moi j'aime beaucoup les petits aliens Les petits bébés aliens là Mais après ce que j'ai aimé Les néomorphes Un truc comme ça Les xénomorphes Les xénomorphes Ils s'appellent les néomorphes Ah ouais ? Ils sont super mignons Ils sont trop mignons Et après ce que j'ai aimé Ce que j'ai aimé c'est l'action aussi dans le film Après c'est une blindée d'action Ca respecte les autres aliens je trouve Et on connait aussi le commencement aussi de l'aliens Ca respecte les autres aliens Ouais Ouais moi je trouve que ça respecte les autres aliens Parce qu'on connait en fait le commencement d'aliens Grâce à ce droïde Qui s'appelle David C'est à cause de lui en fait Que les autres aliens vont arriver Ca va se propager Et après Si C'est lui qui a fait les oeufs et tout ça C'est lui qui a Qui a créé Cette race d'aliens Et après Ce qui m'a gêné aussi C'est Après c'est La technique dans le film Par exemple Mais les vaisseaux spatiaux Sont futuristes Et dans Alien 8ème Passager Et Tu vois après Tu vois pas d'écran en fait en couleur Tu vois pas de truc où l'autre il parle comme ça en direct Non C'est que des vieux magnétos Salut Ripley Tu vas bien Et c'est que des Des lettres vertes C'est ça ils ont oublié ça Tu vois le Le cachet d'Alien quoi Ouais Pour moi Alien c'est surtout Un vaisseau spatial Dans lequel il y a des bestioles On sait pas où ils sont Regarde le 3 c'est pas dans un vaisseau spatial Bah ouais mais le 3 il existe pas C'est vrai Le 3 c'est de la merde Le 1 Le 2 et le 4 Ils sont bien Mais c'est dans des vaisseaux spatiaux Ca va juste dans le vaisseau C'est vrai Ca c'est Alien tu vois Mais dans celui là Il y a les 2 Sur terre Et dans le vaisseau Oui C'est ça qui est bien Mais après il est pas top tom C'est pas le meilleur film du monde C'est juste Il se laisse voir C'est tout Adrien Ouais j'ai trouvé bof J'ai trouvé bien Sans plus Et pourtant je suis un gros fan de Prometheus Oh Et niquez vous Je sais Je vais me faire insulter dans les commentaires Mais Prometheus c'est un chef d'or Nique toi toi aussi C'est un chef d'or Et pourquoi c'est un chef d'or Dis nous Mais oui Bah en 3 points Voilà succès Je fais un D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? Alors si j'étais assez fort en After Effects J'aurais mis 2 bits D'où ? J'y arriverais pas Du coup je vais te mettre des bits autour Juste comme ça D'où ? J'aime beaucoup Prometheus J'adore Non j'adore Prometheus Parce qu'il se fait chier dessus Mais vraiment il s'est fait défoncer Par tout le monde Oui La plupart du temps c'était pour des critiques à la con C'est vrai Et sur des trucs genre ça c'est pas cohérent Ou ça c'est Elles courent Les nanas courent pour éviter le vaisseau tout droit au lieu de partir sur le côté Ou des merdes comme ça Et des incaléros comme ça il y en a dans tous les films C'est qu'il est trop contemplatif Ah pardon Il est trop contemplatif Prometheus Il est génial Il est lent Il est magnifique Et c'était à l'époque même aujourd'hui c'était la meilleure 3D Pourquoi c'est la meilleure 3D ? Ah ouais putain La 3D qui est au cinéma c'est Y'avait eu Avatar Et rien pendant 3-4 ans Et après Prometheus À part au Futuroscope Ils ont sorti le Minitel là-bas C'est la nouvelle attraction C'est énorme Ils sont à la pleine de la technologie Il est tout le Sony Ouais ok donc t'as aimé Prometheus mais est-ce que t'as aimé Covenant ? Moins Beaucoup moins Ouais Moi je l'ai trouvé sympa C'était pas ouf Je l'ai aimé autant que Life par exemple Et je l'ai trouvé Je l'ai trouvé les deux satisfaisants Oui c'est sûr J'étais content de revoir les bestioles quoi Toutes ces bestioles Bah on voit les bébés On voit les moyens On voit les grands Limite la reine quoi Ils manquaient tu vois Et euh Parce qu'il y a ce gars qui fait des études sur les aliens Ca c'est cool je trouve Puis on revoit les aliens qui ressortent du ventre à l'ancienne et tout Et qui font des... Au niveau des bestioles c'est à l'ancienne quand même Les trucs même si on les voit beaucoup trop souvent Et que c'est très gore un peu C'est pas aussi gore dans les aliens de base C'est plus basé sur l'atmosphère Là ils ont vraiment sorti un peu le côté gore Et le chat qui se venait sur les camions C'est mon chat qui fait un plan là Non moi je l'ai trouvé cool Après il y a des moments hein Tu te dis bon pfff Le moment où ils jouent du pipeau Ah c'est énorme Ah non Pourquoi ? Tiens tu veux jouer du pipeau ? Ouais Pourquoi pas Ou 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 Je sais pas comment ils ont fait en plus ce plan Parce qu'il y a... C'est un plan séquence Avec deux fois le même acteur Oui C'est vrai je me suis dit ça en même temps Je me suis dit mais comment ils ont fait ça en fait Soit c'est un putain de doublage de ouf Et le mec joue de la flûte à l'envers Oui il la prend par le bas C'est hyper fort aussi Comment il fait ça ? J'adorerais savoir jouer de la flûte à l'envers Goal of life Et après il faut se dire David il fait des études pour ses aliens en fait Parce qu'il n'aime pas la race humaine Oui Il a une grosse haine envers la race humaine C'est pour ça qu'il fait des études Parce que c'est plus d'un alien Grosse scène qui m'a fait aussi un peu décrocher En plus de la scène du pipeau Sur la fin quand il y a la nana qui combat l'alien Sur le vaisseau Là c'est tout Je crois Euh Là c'est triple X Ben ça te fait penser à l'in2 quoi Sur le vaisseau aussi La femme avec le mecha Ouais mais encore que sur le mecha Là le vaisseau il va à 200kmh Elle elle est sur le truc Elle est juste accrochée par une petite sangle J'étais allé au Roi Merlin Ah oui celui-là c'est parti Oui ok ok Et Glott il lui jette la hache limite dans la gueule Pour qu'elle se défende Oui c'est vrai Ça c'est trop tiré par les cheveux Enfin bon Et toujours Juste pour mettre un max d'action C'était pas nécessaire Pourquoi il choisit toujours une femme qui ressemble à Sigourney Weaver ? C'est vrai Il choisit toujours une femme avec des cheveux courts et Bah parce que c'est un peu l'icône des aliens Je trouve qu'elle ressemble pas à Sigourney Weaver Sigourney Weaver moi Non Sigourney Weaver est plus grande Elle était badass quand même Elle te mettait un coup de poing dans le nez Et tu étais par terre C'est vrai Elle me faisait penser à Carrie Mulligan C'est la nana qui joue dans Shame avec Fassbender aussi Ah Elle ressemble à une ado Ouais Elle est pas charismatique Elle est pas imposante Même la nana de Prometheus Elle a été balèze un peu Oui Elle était trop mignonne aussi pour C'est ça Elle avait l'air sévère Elle avait l'air d'avoir envie de te mettre un pain dans la gueule Ah ouais Mais bon il veut mettre toujours des nanas avec des cheveux courts Ouais mais parce que ça leur fait le petit côté garçon manqué je pense Oui oui voilà C'est ça Pourquoi une femme avec les cheveux longs pourrait pas être badass Voilà exactement Elle a dans Starship Troopers putain C'est ça Xena Elle explose Elle explose la gueule Voilà Wonder Woman Wonder Woman elle vous nique aussi Et dans le truc aussi que j'ai vu là J'ai vu Riddick Les chroniques de Riddick enfin Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Euh Non c'était Peach Black Ah oui Peach Black C'est nul Et là il y a une nana qui a Il est nul là Peach Black Ah ouais Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il était nul Ah non elle est nul Je l'ai vu petit je vais bien C'est pas très bien hein Ah mais quand tu regardes petit mais bourré alors Il joue tellement mal la VTZR Une scène qui vous a fait kiffer ? Ben quand tu vois le premier alien Enfin l'alien noir arrivé Le vrai alien tu vois L'alien qui sort de l'humain là Brrrrr Vers la fin du film Enfin non vers le milieu du film Quand il sort de l'humain Quand le gars il découpe les oeufs L'autre il fait Mais pince ta tête sur l'oeuf Regarde ce qu'il y a dedans Ah oui Et le gars il y va Pfff Et là bam Un alien qui arrive Mais le face D'ailleurs en question le face hugger En fait normalement il te tue par étouffement Non non il t'enfonce un truc Et après tu dois Normalement tu survis Il t'as faim Tu manges tu manges Et après t'as le truc qui sort Mais là ils ont pas bouffé Le gars il est sorti direct C'est ça aussi le problème Parce que moi aussi je pensais qu'avec Dans le huitième passager C'est pas les mêmes Alors niveau Niveau continuité dans la saga Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord Qu'il y en a pas Non Et ils ont arrêté de De vouloir une continuité Au moment où ils ont fait Alien contre Predator Mais pfff Mais là c'est rien à voir Bah non mais Enfin je trouve les aliens En tout cas les 4 premiers films C'est 4 réalisateurs différents Qui ont fait 4 trucs complètement différents Pour moi les aliens C'est comme les James Bond T'as un univers avec des codes Oui Et tu fais ce que tu veux C'est ça A la limite ouais Si t'as envie de créer une reine tu le fais Mais on s'en fout Mais après La continuité on s'en tape Ce qui est bizarre le 1, 2 et 4 se ressemble un peu A part Jeunet qui a mis sa patte A part Cameron qui a mis sa patte Et à part Scott qui avait mis sa patte Mais ça se ressemble un peu l'univers Et c'est vrai que le Prometheus et celui-là se ressemble aussi C'est vrai C'est vrai Donc voilà c'était notre avis sur Alien Covenant de Ridley Scott Merci les gars N'oubliez pas de laisser un commentaire Un pouce en l'air évidemment Et abonnez-vous Tchuss Bisous A votre avis qui sait qu'il y a la plus grosse bite La lienne noire ou la lienne blanche ? Ils sont pas de bite Mais parfois ils ont une grosse bouche C'est vrai Donc tu peux enfiler ta bite Mais non Mais si tu l'enfiles dans la lienne noire Ta bite fond Dans la lienne blanche elles font pas Si t'as remarqué le sang de la lienne blanche ne font pas Donc tu peux le baiser comme ça Tchuss A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Merci.